Les soldats français sont morts, mais les Africains sont morts pour libérer la France. A la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui était le lieu de repli de De Gaulle pour reconquérir la souveraineté de la France. C'est ici que les gens travaillent, c'est les Africains qui mouraient. Hollande l'a dit ici, qui payait une dette en 2013. Pourquoi on passe le temps à nous dire que les soldats français sont morts ? Les Américains n'ont-ils pas libéré la France ? L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe ? Pourtant, quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de partir. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français ? Il n'y a jamais eu de riz sur le territoire ? Tels sont là les propos du premier ministre malien Chogel Kokalia Maïga, après avoir chassé l'armée française des terres maliennes. Le chef du gouvernement, installé par la jante, arrivé au pouvoir à la faveur des deux pêches successifs, accuse la France d'avoir œuvré à la partition de son pays à travers son engagement militaire. Le premier ministre malien n'a pas manqué de rappeler aux uns et aux autres que le Mali est un État souverain et par conséquent est libre de ses actes. Personne ne peut faire de la leçon au gouvernement malien. Surtout pas de leçon de morale. Personne. Je dis bien personne. Il ne peut nous déstabiliser. Notre peuple est un grand peuple. Mais on ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé. Il n'y a pas de zone d'influence. En tout cas, le Mali ne fait pas partie de la zone d'influence d'un pays. En Centrafrique, du mouvement La Primature, Félix Molloy est le nouveau chef du gouvernement. L'ancien ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a été nommé ce 7 février 2022 par décret présidentiel. Il remplace à cette fonction Henri-Marie Dondra, démissionnaire.